Bonjour, je m'appelle Émilie Bécôté, je suis directrice artistique des arts visuels pour le RIFT et on est présentement au Centre d'exposition du RIFT de Ville-Marie. Donc la création du RIFT a eu lieu en 1982 et s'appelait à l'époque la salle Expo-Théâtre et était située au sous-sol du Centre Frères Moffett. En 1992 a eu lieu la première biennière internationale d'arts miniatures qui est un événement international qui regroupe des artistes d'une vingtaine de pays, donc pour Ville-Marie c'est un événement d'envergure. En 2005, il y a eu la restauration du cinéma Ville-Marie qui se transforme pour aussi pouvoir accueillir des spectacles, donc on voit la naissance du théâtre du RIFT. En 2010, le Centre d'exposition fait une levée de fonds pour acquérir le cinéma et le théâtre et en 2012, c'est la fusion officielle du Centre d'exposition avec le théâtre et le cinéma pour former le RIFT. Donc au niveau des arts visuels, on présente une douzaine d'expositions en arts contemporains par année. Pour chaque exposition, il y a des ateliers en lien avec la pratique des artistes qu'on offre aux groupes scolaires. On a aussi une vocation communautaire avec des groupes comme la Société d'Alzheimer ou l'Association des parents d'enfants handicapés qui viennent faire des visites d'exposition et qui font un atelier de création par la suite. Donc ça leur permet de développer leur motricité, leurs habiletés, de vivre un moment social et même de briser l'isolement, donc on est très fiers de les accueillir chez nous. Donc au RIFT, on croit beaucoup à la culture comme vecteur de développement social et économique sur le territoire du Témiscamingue. Le RIFT joue vraiment le rôle de pont entre l'artiste et le résident témiscamien en rendant des projets intéressants et accessibles à toute la population.